bonjour à toi et bienvenue sur canoute télé je suis très heureuse de te retrouver écoute exceptionnellement un jeudi pour la réaction la lecture donc du nouveau chapitre le chapitre want is donc 961 la semaine dernière donc c'était le début du flashback donc de oden et puis là j'ai hâte de savoir la suite on est parti c'est parti alors chapitre 961 l'incident du dieu de la montagne le scan donc débute sur l'arrivée donc du daron du daron du sanglier forcément il vient récupérer son petit et tu as quand même une belle image donc de dengero c'est oden kozuki en chair et en os moi qui méprise tous ces adultes stupides c'est le seul homme que je respecte avec même les petites larmes là sur le côté bon que nous réserve a oda alors il apparaît que seul la capture de son gouré fait descendre le dieu de la montagne chez les humains le sanglier l'envoyé des dieux maintenant alors le sanglier blanc est animé de toute une légende entre guillemets donc tu as tu as tu as un incident donc de lointain dans le passé il faut trouver le petit sanglier blanc donc tu as la première page de ce sanglier qui a l'air quand même assez énorme ou effectivement donc il te fait la taille de 1 2 3 4 5 6 7 7 8 maisons ça c'est un bon michule le sanglier englouti me fit l'englouti des gens carrément le dieu de la montagne suit l'odeur dont deux sont petits mes deux compagnons se sont fait bouffer par le dieu de la montagne leurs vêtements étaient imprégnés des effluves du porcelet et ta copine Otsuru ? Otsuru se serait fait gober et même même Tsuru elle se serait fait gober par le sanglier donc le monstre continue de se diriger vers le sang de la capitale donc après tu as quand même une page où il y a donc Oden qui observe la scène il porte donc le marcassin et donc Kinemon fait face comme ça face au dieu de la montagne tu as quand même un mini flashback où Otsuru lui faisait déjà la morane en lui disant tu sais au lieu de travailler pour les yakuzas trouve-toi un boulot, ne mets pas ta vie en danger même s'il y a cette petite image comme ça de les pierres dans la tête ça fait mal donc tu le vois quand même qu'il essaye de trancher ce dieu de montagne avec une toute petite entaille sur le dessus tu as quand même plusieurs attaques tu as quand même du sang forcément qui coule arrête gamin si tu blesses le dieu de la montagne Wano tout entier va disparaître je vais te déchiqueter le bide rends-moi Tsuru d'où tu es un dieu enfin Oden qui est là comme un témoin de la scène qui se demande tiens et puis Donjiro qui a peur pour je pense pour son pote en disant Kin arrête maintenant arrête donc c'est une défaite totale pour Kinemon qui est retrouvé par terre plein de sang si Tsuru meurt par ma faute alors je veux mourir aussi hé c'est pas lui que tu cherches sanglier ça sent le Oden à mon avis voilà donc là tu as Oden comme ça qui tient le petit sanglier sanglier qui fait face comme ça à cette merveilleuse image du roi de la montagne du coup derrière comme ça avec ce regard noir Oden Nitorio style à de l'âme un Nitorio c'est bon ça Oden l'enfant maudit c'est encore lui c'est son oeuvre tout est de sa faute et si je me faisais un ragoût de sanglier là Torico c'est bien c'est un petit esprit de Torico de tous les animaux que je tue je les mange rends-moi ma mère comment peut-il faire des choses pareilles rends-moi ma fille le Oden Nitorio c'est bon ça c'est bon ça et un Togen Shirataki la cascade blanche non donnée au vermicelle de Konjac en raison de leurs aspects le Konjac est par ailleurs le mets préféré d'Enma et c'est des ingrédients communs de l'Oden donc il y a encore un jeu de mots là fait par Oda donc sur la cascade blanche donc donnée au vermicelle de Konjac Konjac on dit que c'est le mets préféré de Enma tout ça ce sont des ingrédients communs donc au plat de l'Oden c'est également le nom de la plantation qu'a créé Oden Akuri ça c'est intéressant c'est à approfondir et donc cette superbe image du Togen Shirataki où tu vois franchement qu'il découpe en deux comme ça ce sanglier avec les dents qui volent mais alors ce style de combat écoute j'ai l'impression moi j'ai le ressenti de voir une attaque de combat de Zoro comme ça avec les deux sabres et après je prends le temps aujourd'hui et derrière je vois qu'il y a un troisième entre guillemets est-ce qu'il y a un troisième sabre derrière ou est-ce que c'est le le fouron entre guillemets de l'épée mais j'ai l'impression que j'ai l'impression en tout cas que Oden possède trois sabres et ça et ça ça nous fait directement tous penser à Zoro donc là tu vois ce sanglier donc il n'a plus de dents d'Angelo qui a les étoiles plein les yeux t'as Akinemon quand même qui est épaté de la force quand même brute d'Oden tu vois là y'a Papi qui est là un sacré personnage je n'ai plus rien à faire ici oh Papi qu'est-ce qu'il est balèze il était bien balèze quand il était quand il était jeune donc dans le ventre de sanglier se trouvaient les habitants des maisons donc ils avaient été quand même bien avalés ils étaient si nombreux croient qu'ils auraient presque pu constituer leur propre ville miraculeusement tous purent être récupérés sains et saufs donc Kinemon récupère ça Otsuru Oden a vraiment trop la classe tu m'étonnes le gars il tranche quand même des énormes monstres et il a quand même sauvé tout le monde donc si je pouvais au moins lui dire merci non tu ne peux pas tout est arrivé par sa faute cet homme est un fléau donc là Kinemon prend ça l'énerve écoutez moi tous vous ne connaissez pas la vérité sur cet incident et Oden on voit comme ça l'image d'une grosse gosse ne gaspille pas ta salive pour des bêtises Oden s'en fout Oden lui je pense que le principal c'était de sauver tout le monde en plus d'être renié je suis bannie de la capitale je ne me fais pas rire Shogun j'ai mal aux côtes vous ne savez juste plus quoi faire de moi tu m'étonnes le reniement c'est parfait Oden a 18 ans donc Oden là tu as quand même une superbe image de Oden donc 18 ans responsable de l'incident du dieu de la montagne il va endosser quand même la responsabilité alors que à la base c'est quand même pas lui qui a ramené ce petit cochon il est temps de changer d'air je ferai mon lit là où je me trouverai lorsque le soleil se couchera mais j'ai une de ces dalles Oden ah oui quelque part il va te libérer un petit peu alors Kin tu pleures pourquoi je crois que je pourrais mourir pour cet homme c'est clair moi aussi d'Angelo j'ai été fan de lui le premier ce sera moi son premier disciple quand même donc on sent quand même que Oden il a cette force naturelle il a cette force naturelle comme ça de rassembler d'avoir un aura qui pousse les gens un petit peu à le suivre alors la capitale toute entière semble prendre un tournant donc on découvre Yasui qui était bien donc un baignumo Dakumai en effet je ne m'attendais pas à toute cette visite que me veux-tu ce garçon est un jeune domestique qui vient d'arriver oh Orochi qui fait comme ça son petit j'ai été récemment été recueilli par messieurs Yasui je m'appelle Orochi à votre service hein Orochi le petit serviteur on va pas la faire la Kingdom mais et what pas de chapitre la semaine prochaine non et comment ça il n'y a pas de chapitre alors il n'y a déjà pas de chapitre la semaine prochaine de scan et il n'y aura pas non plus d'animé l'épisode de dimanche n'aura pas lieu donc au Japon car il y aura il y a une sorte de grosse émission qui va durer plus de 27 heures donc pas d'animé dimanche matin mais c'est quoi cette dernière page où on finit sur un Orochi là comme ça tout mielleux à votre service là-bas ce que j'aime faire après donc la lecture du chapitre c'est la review en fait à chaud de qu'est-ce que mon cerveau a retenu et d'essayer le moins possible de me faire influencer soit par les réseaux ou les commentaires comme ça au moins je trouve que la réaction est plus authentique et si j'oublie des choses ben n'hésite surtout pas donc à me les dire en commentaire ça me fera très plaisir tant que c'est dans la joie et la bonne humeur l'épisode d'aujourd'hui on n'apprend pas grand chose finalement donc tout le monde le village est menacé donc par ce dieu de la montagne il avale même donc plein d'habitants donc de Wano dont Otsuru ce qui va rendre fou Kinemon qui se sent coupable en plus d'avoir amené ce petit donc Marcassin il va essayer de faire face donc à cet énorme monstre bon écoute à part une petite cicatrice il n'y a pas grande force il n'y a pas grand effet et la surprise pour moi une des plus belles informations pour moi aujourd'hui c'est la technique de combat d'Oden déjà on voit quand même une technique donc à deux sabres ce que certains ont anticipé d'ailleurs dans les commentaires d'une de mes anciennes vidéos en me disant non mais Oden c'est sûr il a deux lames parce que la cicatrice de Kaido est en forme de croix donc ça ne peut être fait que par deux lames en tout cas aujourd'hui on en a donc la confirmation que donc la technique de combat d'Oden est bien deux sabres avec quand même un Nitoru qui nous ne nous est pas indifférent on connait cette technique et un Togen Shirataki où quand même visuellement ça me fait penser à une pose elle a vraiment une technique de combat de Zoro après avoir sauvé quand même les habitants donc du ventre de ce monstre tout le monde est content de se retrouver Kinemon retrouve Otsuru et je suivrai ce mec jusqu'à la mort quoi et on voit qu'Oden a ce côté quand même leader ce côté d'encaisser les responsabilités alors qu'au départ c'était pas de sa faute mais enfin il est quand même là pour sauver tout le monde lui le fait d'être exclu écoute ça lui va très bien il va enfin pouvoir voyager lui déjà qui a fait 36 qui a fait 36 essais d'essayer de quitter comme ça Wano écoute pour une fois il est exilé donc lui quelque part il est content il est temps de changer d'air je ferai mon lit là où je me trouverai lorsque le soleil se couchera donc il prend ça objectivement positivement aujourd'hui je pense aussi que Oden en fait a gagné donc la fidélité de Kinemon et de Danjiro en plus en endossant comme ça c'est cette responsabilité de dire c'est moi allez vas-y dis que c'est moi dis que c'est moi ne gaspille pas donc ta salive pour ces bêtises là et donc on voyait Asui écoute qui était plus ou moins jeune qui avait l'air moins sympathique que sur Wano forcément il avait pas encore mangé son son petit fruit son petit smile et ça se termine quand même sur ce serviteur je m'appelle Orochi à votre service voilà déjà là je sais pas je et voilà donc pas de chapitre la semaine prochaine bah écoute en plus on a pas de nouveau élément à grignoter là pendant 15 jours ça va être long la suite va être longue attendre la suite est déjà long voilà Nakama bah écoute j'espère que cette petite vidéo t'aura plu donc Sylvie merci pour ton pouce et ton commentaire n'hésite surtout pas à rejoindre l'équipage canoute à t'abonner sur Youtube pour me donner de la force pour soutenir la petite rookie que je suis je poste aussi des choses sur Twitter Facebook et Instagram donc n'hésite pas non plus à me suivre ça me fera très plaisir et il y a donc le compte Utip le compte Utip il est pour toi Nakama pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne je te remercie je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt et je te remercie Merci.